Namasté les divines et les divins j'espère que vous allez tous et tous bien depuis les quinze derniers jours comme le long ne s'est vu donc là je vais essayer de reprendre plus régulièrement les vidéos pour chaque semaine donc là ça va être le tirage pour la semaine du 13 septembre donc bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine donc notamment des vierges au niveau astrologique j'espère que la reprise n'a pas été trop dur et donc comme d'habitude vous ne prenez que ce qui vous concerne que ce qui vous parle niveau du coeur donc parce que bon pour chacun d'entre vous on perçoit pas les choses de la même façon donc voilà vous ne prenez que ce qui résonne pour vous et à ce moment là comme d'habitude vous allez voir votre ascendant ou et aussi votre signe polaire opposé que je vous communiquerai à chaque fois même si vous connaissez mais c'est pour les nouveaux arrivants donc n'oubliez pas que si vous partagez avec des personnes à l'étranger il y a les sous-titres en anglais en français et en espagnol et en portugais et oui tout ça c'est pas moi qui l'est fait en plus voilà donc sinon comme d'habitude je vous communiquerai un chiffre pour la numérologie 1 et donc au niveau des cartes comme d'habitude le l'oracle des animaux avec la symbolique pour chacun et chacune d'entre vous le fameux tarot onirique que j'adore donc on va voir ça l'oracle des réponses angéliques donc toujours vous vous posez une petite question et vous aurez une réponse pas j'espère après on verra si elle a un lien ou pas avec avec les autres cartes ça peut être un autre sujet complètement à côté parce que vous attendez une réponse pour telle ou telle chose donc ça peut répondre à vos questions tout simplement et j'ai un nouveau craqué pour des nouveaux oracles grâce à l'univers enchanté de mon terrain coucou à gwen et à sophie donc accueil charmant pour ceux que ça intéresse je vous mettrai en lien le le site web qui est très intéressant et puis sinon vous pouvez aller sur les lieux sur place très 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 bonne énergie on voit la différence entre l'extérieur et l'intérieur j'en ai fait moi même l'expérience donc si ça peut intéresser certaines et certains vous y trouvez tout ce que vous voulez au niveau spiritisme que ce soit des bougies de l'encens des bijoux des oracles oui c'est assez complet donc pour cette semaine donc je me suis servi aussi de l'oracle des gardiens de la lumière un pareil qui délivre des messages on va voir c'est pas mal c'est assez intéressant ainsi que le tarot des archanges là aussi des messages et en cette semaine ils sont assez il ya un côté spirituel mais bon je pense que ça peut répondre à pas mal de vos attentes et puis un peu on va dire entre guillemets l'ambiance l'atmosphère en ce moment vous posez beaucoup de questions sur notre futur présent oui c'est comme ça qu'on dit et enfin pour terminer alors attention là ça va être dur de chez dur l'oracle des vikings attention hein c'est pas c'est assez musclé non c'est pas mal donc on on va voir ça tous ensemble sinon à part partager liker me laisser des commentaires et puis faire en sorte d'atteindre les 1000 abonnés voilà merci bien et ben bonne lecture et à très bientôt namasté namasté les scorpion et les scorpions parce que je regardais en même temps votre signe opposé pour l'air donc j'allais dire d'abasser les taureaux les taurettes non mais bon donc c'est bien les scorpions et scorpionnes qui vous peuvent aller voir les taureaux et les taurettes donc pour vous cette semaine vous avez eu le 1 en numérologie donc le 1 c'est tout ce qui est commencement ambition la maîtrise mais bon c'est le début on va voir si c'est le début d'une nouvelle affaire ou pas pour l'animal vous avez une belle petite grenouille on va éviter les reflets voilà donc on va voir la symbolique après pour le tarot onirique vous avez eu le cadre de deniers et le soleil donc une arcane majeure c'est pas mal en plus le soleil pour les gardiens de la lumière je regarde un peu les titres je me rappelle pas vous avez eu jeunes d'arc alors bon je sais pas si vous allez entendre des voix ou autres mais son message voix de la vérité donc on va voir le message délivré ensuite pour le tarot des archanges vous avez eu le 7 d'ariel donc pareil je vous dirai le message on verra si ça a un rapport ou pas avec le reste des cartes pour l'oracle du des vikings alors j'espère que je vais prononcer correctement ce que je parle pas le viking c'est tiwaz alors bon on va voir aussi à quoi ça correspond alors et évidemment la fameuse carte pour votre question ouais c'est une réponse oui on fera creuser un peu plus sans doute mais bon donc pour vous les scorpions et les scorpionnes cette semaine donc la symbolique au niveau de cette charmante petite grenouille ça va être une semaine où entre guillemets va falloir un petit peu enfin je ferais faire du ménage et veut dire ça veut dire éliminer le fouillis mais bon après faut prendre ça au sens large je crois ce que et je pense qu'il y a des petites mises au point donc ça va être plutôt une semaine où vous voulez vraiment vous entourer de bonnes personnes de bonnes ondes de bonnes vibrations et donc il va falloir que ça circule tout ça donc après au sens figuré qu'au sens propre donc ça peut être dans la maison bon s'il ya trop de bibelots sur les meubles ou des trucs comme ça mais bon ça va être vraiment ça va être un besoin que vous allez ressentir de faire ce entre guillemets ce mais ce ménage mais vous voulez vraiment éliminer tout ce qui est toxique nocif donc ça peut être dans vos relations avec les collègues la famille les amis mais parce que peut-être vous arrivez à un point où vous avez assez supporté certaines choses donc bon après c'est pas c'est pas renforcer que ça finisse en engueulade c'est ça que je veux dire mais là franchement de votre volonté vous allez avoir vraiment ce besoin que les choses soient claires qu'elles soient limpides que je veux dire qu'elles soient comment dire fluides voilà c'est ça je cherchais le mot parce que il y a trop de choses autour de vous entre guillemets qui on faut que j'arrête de dire entre guillemets puis je le dis que je le dis voilà donc je reprends oui il ya trop de choses autour de vous qui vous conviennent plus ou que vous avez supporté ou que ça arrive à un terme que c'est normal que ce soit à la fin que ce soit dans une relation bon ça peut être dans tous les domaines donc c'est pas forcément dans le couple ça que je veux dire mais vous voulez vraiment avoir des choses en moins qui vous travaillez dans la tête qui vous tracassent qui vous amène pas forcément des ennuis mais bon pendant que vous occupez de ça bon vous pouvez pas faire autre chose pour vous hein ou pour avancer donc c'est pour ça vous voulez vraiment et comme on dit le fouillis c'est vraiment des trucs inutiles et qui bon vous avez conservé mais je veux dire mais c'est peut-être aussi dans le relationnel avec les autres bon peut-être que bon dans votre entourage il ya toujours une personne qui est toujours en train de se plaindre qui arrête pas de se plaindre quoi qu'il arrive voilà donc et ça bon vous êtes bien être gentil ou gentil mais ça va un temps quoi après bon si vous voyez bien que cette personne là il n'y a pas moyen d'avancer bah tant pis voilà bon c'est pas dégueulasse mais bon elle reste sur le trottoir puis vous avancez parce que bon vous à force de entre guillemets de pomper les énergies des autres enfin que les autres vous pompent votre énergie c'est surtout ce que je voulais dire bah voilà c'est après c'est vous qui en faites les frais donc je pense que cette semaine il y a une sorte une sorte de pas forcément une prise de conscience mais vous vous voulez vraiment stopper certaines choses il y a vraiment ce côté là et en plus comme oui vous avez la foi vous êtes optimiste donc voulait arrêter tout ce qui puis qui peut vous pas vous nuire parce que le mot est un peu fort mais qui vient qui viennent comme ça entraver le bon déroulement de votre chemin donc c'est vraiment en plus vous vous avez là vous avez la foi dans le sens où vous savez que vous êtes sur la bonne voie que vous allez vous allez y arriver que bon il ya encore sans doute des des choses à mettre en place ou encore des efforts à faire ou bon puis il ya et aussi il faut laisser le temps au temps je dirons on est tous on est tous interaction entre nous donc il faut que les choses se mettent en place et ça vous le savez mais vous vous en avez marre de tout ce qui peut tous ces parasites qui viennent comme ça un peu c'est vous voulez que le son soit impeccable qu'ils puissent des interférences et ça donc automatiquement vous allez devoir faire du tri mais à tous les niveaux dans le sens large que ce soit dans la famille dans les collègues dans les employés dans les patrons après tout vous avez le droit aussi donc là vraiment et là vous savez qu'en plus vos efforts vont être récompensés donc ça ça ressort bien dans les cartes notamment celle du tarot onirique c'est pour ça que bon il ya le soleil c'est à dire vous allez vers la lumière vous allez vraiment vers ce qui est éclairé ce qui est bon au moins le bon chemin mais vous voulez surtout que bon qu'ils puissent ces petites pierres ces petits cailloux là qui viennent vous emmerder constamment vous allez dire stop donc après il faut pas il faut après bon il ya la diplomatie tout ça mais bon mais ça peut être aussi stop à certaines habitudes que vous habite que vous faisiez puis qu'en fin de compte c'était plus une contrainte qu'autre chose donc il ya ça aussi c'est pas forcément que ceux qui vous entourent ou celles qui vous entourent mais aussi par rapport à vous même il ya des trucs vous dis bon j'en ai marre de toujours faire comme ça j'en ai toujours j'en ai marre de prendre toujours la même route tiens je vais prendre celle là pour une fois ça me changera et puis elle est meilleure enfin bon oui c'est un peu c'est l'image que que je vais essayer de vous faire comprendre donc voilà dans pour ce qui est des cartes donc je vais vous lire le message jeune d'arc et j'entends pas des voix je suis plutôt clair ressenti donc pour ça risque pas donc elle nous dit la voie de la vérité alors son message soyez fort bon bah oui parce que vous allez prendre des décisions ça va peut-être pas plaire à tout le monde à ce fameux nettoyage focalisez vos pensées sur votre but et c'est ça c'est vous avez la foi pour ça donc c'est ça va bien avec le reste des cartes abandonner la peur de la persécution et exprimer votre vérité donc là bon si on extrapole voilà si je veux dire c'est bon la persécution bon je veux dire c'est un peu c'est l'image de ce que je disais de tout ce qui vient vous parasiter en même temps le fait que vous faisiez ça un petit peu pas forcément un contre coeur mais bon pour certaines choses oui mais bon par bonté par par générosité par compassion par gratitude bon là vous allez dire stop vous en avez un peu marre et en plus c'est toujours les mêmes gens les mêmes personnes qui viennent ou les mêmes choses donc et ça voilà vous allez dire stop à toute cette routine là donc merci jeune d'arc et donc pour le tarot des arcades donc le set d'arriels rien à voir que la lessive évidemment encore un peu d'humour il pardonnera facilement alors je voulais le message sérieusement vous avez fait de les bons investissements donc voyez c'est pour ça vous avez vous avez votre la foi en vous donc et vous savez pourquoi donc c'est pour ça vous voulez enlever tout je me répète mais vous l'enlever tout ce qui vous gêne donc c'est normal puisque bon maintenant faut avancer en ce qu'ils ne veulent pas tant pis pour eux c'est pour ça vous les laisser sur côté bon c'est pas c'est pas de la méchanceté c'est pas c'est pas dégueulasse ou quoi que ce soit mais bon il y en a vous aurez beau dire il leur faudra plus d'une vie pour accomplir certaines choses bon bah vous non pas chez vous les scorpions les scorpions en plus vous avez le caractère pour ça pour avancer donc vous êtes généreux et généreuse mais bon après ça a des limites faut pas se foutre de vous voilà pourquoi je vous dis ça alors soyez patient donc ok on finit toujours par récolter ce que l'on sème donc voilà c'est ça en même temps vous savez que vous êtes sur cette dynamique là donc vous les voulez pas que bon il ya d'autres choses qui viennent encore ralentir les choses profiter de chaque expérience pour faire de nouveaux projets voilà donc vous êtes vraiment dans cette dynamique de vraiment d'avancer en plus bon vous avez le soleil donc c'est ça c'est un peu ça rejoint ça c'est à dire que bon vous savez que vous êtes sur le bon chemin et que bon vous voulez de la lumière vous voulez pas d'ombre à part ceux des arbres comme tu fais trop chaud sinon alors c'est un petit message comme ça à part mais bon donc ça ça revient lui il rejoint tout le reste mais en même temps il ya un côté où vous aurez comme si vous attendiez le résultat de quelque chose et ça sera positif c'est ça que je veux dire que ça soit quand dire un résultat bon sur le plan juridique sur le plan financier sur la banque ou tout dans le genre il ya ce côté un peu plus sérieux administratif où vous attendez quelque chose un résultat d'une administration quelle qu'elle soit et ça sera positif alors peut-être pas tout de suite c'est pour ça qu'il faut aussi patient pour ça c'était juste une petite aparté qui qui vient en plus que j'ai ressenti comme ça donc voilà ça concerne pas forcément tout le monde donc votre fameuse question et je vous donne la réponse obtenez plus d'informations donc ça veut dire peut-être qu'il faut pas vous contenter bon je sais pas quelle est votre question bon apparemment ça pas trop de rapport avec le reste des cas mais peut-être essayer d'aller voir plus loin d'ouvrir votre horizon d'avoir un complément afin d'avoir toutes les cartes en main c'est un peu bon j'essaye de de vous aider sur sur la réponse qui peut paraître un peu bof mais voilà obtenez plus d'informations ça peut-être rapport aussi soyez patient donc peut-être qu'il vous manque peut-être des petits éléments pour pour mieux bon quelle que soit votre votre question voilà pour vous les scorpions et scorpion navasté